Lors de son lancement au salon de Francfort 2009, la Jaguar XF a révolutionné le design de la célèbre et prestigieuse maison anglaise. Et aujourd'hui, la Jaguar XF ajoute une corde à son arc en se déclinant en break. C'est au salon de Genève que Jaguar a décidé de présenter sa progéniture, un modèle apposant, de près de 5 mètres de long, mais qui a su conserver des traits profilés et dynamiques. Côté moteur en revanche, la philosophie cible clairement familles et dévoreurs de kilomètres, puisque seuls les blocs diesel sont retenus, du 4 cylindres 2,290 chevaux en entrée de gamme au 3,2 V6 275 chevaux, en passant par sa version intermédiaire de 240 chevaux. Selon les configurations, le volume de coffre peut évoluer jusqu'à 1675 litres, une capacité tout à fait honorable. L'équipement est forcément de haut niveau. Sur option, vous pourrez même disposer de l'ADS, un système d'amortisseur actif, ceci étant contrôlé en permanence jusqu'à 500 fois par seconde. Ceci permet notamment de bénéficier d'une assiette constante, quelle que soit la charge, ce qui est particulièrement apprécié dans le chef d'un break. Ce type de carrosserie n'est pas légion chez Jaguar, ce qui ne l'empêche pas de nous proposer ici un produit élégant et raffiné, mais aussi plus dynamique que les sempiternelles allemandes qui seront ses rivales directes, Audi A6 avant, BMW 5 Touring et autres Mercedes classe E. Alors, le charme et la séduction british ont-ils toujours la cote ? Réponse d'ici quelques semaines avec les premiers bilans de vente. Sous-titrage Société Radio-Canada